bonjour et bienvenue c'est petit chien audience et aujourd'hui on se retrouve pour la neuvième partie du let's build steampunk et normalement aujourd'hui on fait les patterns et on termine la maison ouais on terminera normalement la maison aujourd'hui je vous garantis pas la durée de épisodes comme ça on se mouille pas trop et donc ouais aujourd'hui on fait les patterns en mode tranquille toi même tu le sais j'ai même pas là je tourne à une horaire convenable donc je peux me lâcher un peu plus alors pour les patterns on va faire quelque chose de relativement classique alors on va déjà établir les endroits où il y aura nos fenêtres toi même tu le penses on va d'abord établir l'endroit où il y aura nos fenêtres donc des endroits plus ou moins plus ou moins logique voilà ici par exemple ici on aura pas là non plus parce qu'il n'y a pas besoin on va faire aussi que les patterns des endroits ok on va faire aussi que les patterns des endroits qui sont visibles donc je m'explique c'est à dire que enfin qu'ils sont visibles suffisamment genre ça là je veux pas le faire ça me permettra de gagner du temps et ce sera plus simple aussi pour moi donc là aussi ça je peux le faire ça je peux le faire mon gars il n'y a pas de problème mais on va essayer de genre ici je vais peut-être pas travailler de quoi que si je sais pas on verra on verra en tout cas on fera principalement que les zones visibles les plus visibles les petites zones que d'habitude je fais juste pour moi je les ferai pas cette fois ci pour une question de deux temps en fait tout simplement pour gagner un peu de temps parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps non plus donc alors on va définir un peu ce qu'on va utiliser pour faire les patterns tiens d'ailleurs j'ai fait une petite base comme vous voyez une base très très simple juste au sud de l'eau avec un égout qui s'écoule là comme ça j'ai un petit peu commencé l'agencement de la ville en fait et puis s'il nous reste un peu de temps on continuera juste ce petit ce petit coin pour vous voyez un peu comment c'est fait mais sinon ça va le faire donc alors je reviens un peu à ce que je disais on va définir ici tous nos patterns donc on va se prémunir on va utiliser des mots savants on va se prévenir on va utiliser les blocs on va prendre plutôt les blocs dont on aura besoin pour construire donc on va utiliser des escaliers de bois des slabs de bois de la stone brick elle est tout en haut de la cobblestone pardon avec de la les escaliers en cobble on va utiliser sans doute du métal aussi je sais pas où mais on va s'en servir défense mon jeune ami non les autres et puis 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 voilà peut-être utilisé aussi toutes les autres slabs comme je vous avais dit de bois pour donner un petit côté un petit côté aléatoire alors ou alors on fera un replay ça la fin on fera un replay ça ça sera plus simple j'ai besoin aussi des cobblestone wall voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est faire nos patterns tout simplement donc là ce sera une porte ouais là ça sera une porte donc ce qu'on va faire c'est pour cent qu'on va la définir comme une porte tout simplement donc je vais vous prendre aussi des portes comme ça ça sera plus simple ouais alors la porte on va la faire très très simple alors un petit pourtour comme ceci une petite cobblestone wall et je vais aussi utiliser ces blocs ci les stone brick pour faire juste le une sorte de petite petite fenêtre de petit toit au dessus de la porte ça va bien le faire en mode tranquille voilà là on aura on aura donc notre porte qui sera comme ceci avec ici le dessus donc voilà là on a notre porte et au dessus on aura une fenêtre donc fenêtre ici jusqu'ici d'ailleurs il manque mes vitres mais malheureusement l'inventaire est trop petit on va peut-être virer on est trop petit on va peut-être virer le juste ça les on vient le métal pour mettre une des vitres des glaces panne parce que le métal c'est pas forcément très très utile là donc on le vient on va peut-être mettre aussi ça donc à ce moment là ça réduit ça réduit ma fenêtre ça réduit beaucoup ma fenêtre ouais et donc on va voilà mettre en haut des petites comment s'appelle stair escalier voilà comme ça ça le fait bien donc là on a notre petite porte tranquillement placé j'ai oublié quelque chose un truc important cette fête que j'avais oublié dans l'épisode précédent merci ça maintenant je me fais capter de partout mais là cet épisode je vais rien oublier parce que j'ai tout checké donc on va mettre nos fans partout on va on va d'abord faire les fans tu sais quoi on va se on va se le faire un peu organisé quand même parce que bon sinon on va pas s'en sortir donc on va d'abord mettre nos fans là où on met là où elles doivent être mises donc là c'est peut-être pas utile en fait donc là où elles doivent être mises nos fans voilà comme ceci on va les mettre partout donc on va faire le tour de la maison et on va mettre nos fans en mode comme pour le médiéval en fait ça c'est un truc que je fais souvent très régulièrement c'est quelque chose qui me plaît bien qui m'a toujours plu en fait mettre des fans devant les bûches donc je le fais et je continuerai à le faire là on va mettre une alternance hop hop ça aussi c'est quelque chose qui vient de du médiéval castle ça va pas changer j'aime bien aussi ça donne son petit style donc je le garde pour les choses que j'aime bien je les gardes tu vois moi j'aime pas je les jette mais dès que j'aime pas de problème donc qu'est-ce que j'ai cassé ok donc nos fans sont vraiment partout hein tac tac et puis ça va être comme ça à peu près est-ce que là on passe on passe pas ça c'est pas bon ça bon alors il n'y a pas de problème tu vois là on va mettre une autre porte tu vois ici on ferme là on met une porte là on change on met de la dirt ouais on va faire ça donc là on met nos fans regardez ça on est ici nos petites fées fans en revanche on va pas de copains toi et moi voilà la musique minecraft c'est la dernière fois j'ai testé la 1.7 parce que je suis encore à 1.6 pour ceux qui qui le savent pas je suis toujours en retard et donc j'ai testé la 1.7 et les musiques elles sont vraiment bizarres elles sont bien mais elles sont bizarres moi j'étais complètement choqué par par les musiques de minecraft complètement choqué je ne savais plus où mettre je n'avais plus mes repères on m'avait changé mes repères mes musiques minecraft alors là on met ça encore une fois en bois tu vois ça fait un petit palier en bois et ensuite de la dirt c'est plus logique c'est mieux c'est mieux tout simplement pour le pour le concours steampunk je vous rappelle que je vais faire une vidéo spéciale pour pour bien mettre au clair tout ce qu'il ya à savoir je vais sans doute m comme l'a demandé je vais sans doute mettre la carte en téléchargement donc celle-ci en téléchargement pour que ce soit quoique je vais mettre la carte il ya de grandes chances que je mette la carte en téléchargement pour que vous puissiez directement adapter vos constructions à la carte mais mais comment dire mais j'ai peur que quoique non il n'y a pas vraiment avoir peur non non je vais faire ça on va faire ça on va mettre je mettrai la carte en téléchargement à moins que je change d'avis d'un coup pour l'instant on part sur cette base là la carte sera en téléchargement quoique non il y en a peut-être certains qui ont déjà ouais bah vous pourrez adopter non bah ouais la carte sera en téléchargement comme ça vous pourrez adapter vos constructions directement sur le terrain ah non c'est problématique en fait parce que imaginons que deux personnes construisent sur la même zone c'est chiant ça et que les deux constructions elles soient bien tu vois non non je vais pas mettre la carte en téléchargement pour ces raisons là pour que c'est moi qui adapterai mon fonction du terrain parce que sinon on va se retrouver avec des maisons qui risquent d'être construire sous la même zone et ça va mettre des ça sera je devrais quand même réadapter au final donc donc non la carte sera pas télécharger sera pas téléchargeable directement pour que vous puissiez construire dessus dans à cause de ça justement pour que les tout le monde puisse avoir bien voir une base plate et puis ils puissent construire après moi je réadapterai ce sera plus simple parce que si ouais j'arrive pas à m'exprimer mais si si les gens construisent tous deux tous les deux sur le même spot ça va être compliqué d'ailleurs en parlant de deux on m'avait demandé est ce qu'on pourrait faire le est ce que est ce que vous pourrez construire à deux pour le pour le concours honnêtement je vous le dis il n'y a pas vraiment de il n'y a pas de prix il n'y a pas de prix engagé pour ce concours c'est un concours juste pour la participation juste pour là on va dire là peut-être pas la renommée mais juste pour le fun pour que vous puissiez participer à la série à la construction à la carte donc honnêtement il n'y a pas de concours enfin il n'y a pas de prix au concours à part le fait de pouvoir d'avoir on va dire la satisfaction d'avoir participé à la carte mais donc il n'y aura pas de prix donc si vous voulez construire à deux parce que vous avez envie bah faites le il n'y a aucun problème pour ça honnêtement moi en tout cas je vois j'y vois aucun inconvénient si vous vous envoyez un petit le signalez moi dans le signalez le moi je n'arrive pas à parler signalez le dans le coin dans les commentaires tout simplement qu'on puisse directement voir avant que la vidéo officielle ne paraisse pour lancer le concours comme ça il y aura tout qui sera au point il n'y aura pas de problème ça sera bien alors ici j'ai fait un petit espace vert la question est qu'est ce qu'on va mettre dans ce petit espace vert soit on met un arbre ça va être peut-être un poil trop et encore je ne suis pas sûr que ça fasse trop donc on va mettre un arbre on mettra un arbre plus tard pour l'instant je vais continuer avec mes fence donc mes fence il y en aura vraiment 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 partout comme d'habitude j'aime bien les fence je pense que ceux qui ont suivi mes séries depuis un moment savent que j'aime bien les fence donc voilà donc ouais j'aime bien les fence donc on va en mettre partout c'est pas forcément le truc le plus intéressant pour la construction c'est assez long en plus donc je pense qu'on va faire une petite coupure quoique je sais pas laissez moi checker le temps de vidéo je crois qu'on va faire une coupure parce que là c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pas mal de fence à mettre mais vous voyez que au niveau du concept des fence assez simple c'est assez simpliste en fait je veux terminer pour cet épisode c'est pour ça que je fais une coupure et puis parce que honnêtement entre vous et moi on sera d'accord et on en conviendra tous que me voir poser des fence c'est pas forcément le plus intéressant tu vois ce que je veux dire ce que tu vois ce que je veux dire tu vois que c'est ce que tu te sens intéressé par la vidéo là non tu te sens pas intéressé par la vidéo parce que c'est pas intéressant de me voir un mec poser des slabs et des fence des fence des oui des fence donc petite coupure on se retrouve juste après quand j'aurai placé eh bien tout ce que j'ai à placer c'est à dire mes bases en cobble et mes fence juste au dessus comme je suis en train de faire depuis tout à l'heure d'ailleurs comme ça eh bien ça vous fera ça en moins de chiant à regarder en revanche moi je suis quand même obligé de le faire allez à tout de suite ok nous revoilà donc j'ai placé fence, cobblestone wall, lanternes et boutons boutons sur les bûches donc maintenant on continue bien entendu notre petit bout de chemin donc à faire les les patterns oui pardon j'ai pas fait de copie c'est ça qu'est-ce que j'ai marqué ah oui moins s petite erreur de frappe de ma part euh moins a voilà donc les patterns qui sont identiques on fait des pastes on va pas s'embêter plus que ça comme je vous l'ai dit vous l'avez fait une fois c'est pas pour le refaire une deuxième fois c'est pas super intéressant donc faites des pastes honnêtement vous embêtez pas quoi franchement vous allez pas perdre du temps alors que vous avez déjà fait le pattern une fois donc là pour ça c'est bon on va travailler un peu sur l'entrée euh donc l'entrée hop hop attendez deux secondes ok c'était juste un un aspirateur qui s'était lancé euh oui les aspirateurs chez moi se lancent seuls c'est normal c'est les trucs automatiques euh qui aspirent rien d'ailleurs qui font beaucoup de bruit et qui aspirent pas truc parfaitement utile mais bon euh tu sais d'ailleurs tant que j'y pense week-end euh enfin le week-end dernier là qui vient de passer on a avec la Deep Academy fait un petit live stream tranquillement on l'a fait euh comme ça complètement déjanté il n'y avait rien de prévu c'était un live stream improvisé de chez improvisé il n'y avait rien de prévu du tout et donc euh vous avez il y a eu quelques viewers ceux qui avaient été informés par les réseaux sociaux et euh et donc on va sans doute faire euh recommencer ce genre de choses plus souvent on va euh par exemple je pense que ce week-end on va également en faire un on va peut-être en faire un tous les week-ends euh je serai pas forcément dans présent pour tous les live streams mais il y a de grandes chances que on en fasse un peu plus souvent euh pour eh bien pour se rapprocher un peu de vous euh parce que en plus on a eu des bons retours comme quoi c'était vachement convivial qu'on n'était pas trop coincé des des fesses c'est que eh ben vous avez vraiment enfin pour ceux qui ont regardé ils avaient l'air d'avoir apprécié c'était vraiment très très convivial on répondait aux commentaires on déconnait c'était on était vraiment là en mode en mode tranquille là c'est le cas de le dire et euh et franchement on va réitérer ce genre de choses parce que euh parce qu'on aime bien se se rapprocher des gens savoir ce qu'ils pensent tous euh donc ça c'est vraiment vraiment cool euh pour nous comme pour vous donc si vous voulez euh être informé des live streams euh honnêtement nous on l'annonce sur twitter quand on n'a pas le temps mais après euh mais après tout le monde n'est pas sur twitter ou facebook ou autre donc euh donc c'est un peu dur de toucher tout le monde quand on utilise quand on utilise les les réseaux sociaux mais euh mais on essaiera d'avertir un peu plus les gens en avance mais le truc c'est que quand on fait des live streams euh comme on a fait ce week-end donc complètement improvisé c'est assez dur de de prévenir les gens en fait vu que ça part vraiment comme ça genre allez viens on fait un live stream ok mon gars pas de problème et euh et donc euh c'est assez dur de d'informer les gens attends plutôt donc donc maintenant je vous le dis comme ça vous saurez qu'il y a des chances qu'on fasse des lives euh et donc pour ça franchement pour être au courant de ce genre de choses je vous recommande vivement de nous suivre sur les réseaux sociaux parce que faire une vidéo c'est quand même assez lourd pour informer des gens pour vous informer d'un juste d'un live c'est quand même assez lourd de faire une vidéo juste pour ça enfin juste c'est assez lourd comme expression mais vous voyez ce que je veux dire et donc euh donc c'est pour ça je vous je vous recommande vivement de nous suivre sur les réseaux sociaux surtout qu'il y a il y a pas mal de je trouve qu'en fait les réseaux sociaux sont pas mal pour pouvoir se rapprocher de la communauté et euh et je le trouve je trouve ça vraiment sympa donc voilà comme ça vous saurez que il y a des lives week-end on envisage sans doute de faire de faire un live sur sur de l'organique donc organique dragon genre de choses poney cheval patate tout ce que vous voulez on envisage de le faire donc à vous de voir franchement je vous en force sans rien c'est pour vous c'est après nous nous qui est des gens ou qui est personne notre live on le fait parce que ça nous amuse c'est justement pour ça qu'on fait du minecraft c'est parce que ça nous amuse sinon on le ferait pas euh donc honnêtement si vous aussi ça vous amuse faites le les gars y'a pas de problème donc voilà à vous de voir et d'ailleurs ce week-end j'ai enfin compris pourquoi les vous savez les musiques enfin les musiques les bruits les bruitages du texture pack de la Deep Academy ils sont comme ça euh en fait c'est Rambo qui a fait le texture pack il faut le savoir et euh et donc le texture pack de la Deep Academy il a été fait en fonction de ses goûts et parce que il a mis donc ces bruits complètement atroces qui font sursauter euh dans le but justement de se réveiller quand ils sont dormés devant l'écran c'est quand même assez fou quoi tu te rends compte et euh moi la dernière fois ça m'a pas mal réveillé je dois vous l'avouer vous avez pu le constater ça me fait sursauter euh alors que je m'y attendais pas du tout et euh et franchement sa technique marche bien elle fonctionne bien elle fonctionne bien et euh et c'est pour ça qu'on est des grands malades dans la Deep Academy on est des fous furieux en bulle donc euh donc forcément nos comportements sont des comportements de fous de psychopathes on est des malades on est des malades on est des fous donc voilà donc vous voyez les patterns ils sont très très simples ils sont dans le même style que que les autres constructions de steampunk c'est à dire je devais pas les changer de trop je les ai gardées très 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 normales en fait très très normales je veux dire elles sont elles ont pas de elles ont pas de de style particulièrement développé on va dire au niveau des des patterns ouais je les fais très très simple pour le fun et honnêtement des fois les choses les plus simples c'est ce qui le fait le mieux alors là vous voyez j'ai pas encore changé les blocs de place puisque j'ai pas vraiment encore eu le temps de enfin vous savez je vous avais parlé au début bon là je vais pas le faire je vous en avais parlé au début de la série de faire des par rapport aux patterns de faire des replays pour mettre des des blocs inégo vous voyez ce que je veux dire par inégo pour mettre au lieu de mettre que des slabs de tel type pour pouvoir les remplacer et rendre la construction un peu plus différente c'est à dire pouvoir avoir un côté un peu plus un peu plus bricolage si on peut le dire ouais voilà pour avoir un petit côté bricolage dans la construction et donc ça on va le faire avec un je pense un replace où je le ferai en poste enfin hors de la vidéo là je voulais juste placer le pattern comme il va être je le ferai hors de la vidéo le replace vous le verrez sans doute la maison finale donc avec le replace fait et bien lors de la lors du lancement du concours puisque je vais me baser au niveau visuel sur cette maison pour pouvoir illustrer à peu près les pour pouvoir illustrer à peu près les attentes vis-à-vis de cette construction enfin du steampunk ce qui ce qui serait bien vers quoi vous devriez tendre en fait je cherche mes mots ne vous inquiétez pas il n'y a pas de problème je cherche juste mes mots j'ai du mal aujourd'hui c'est la fatigue trop de fatigue c'est c'est quand même assez éprouvant quand même voilà d'ailleurs week-end pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous n'êtes pas sans savoir que j'ai posté j'ai travaillé enfin le week-end dernier plutôt j'ai travaillé sur sur deux cinématiques la cinématique de Boitameux et la cinématique de Divine Medicus deux membres de la DIP bien entendu et donc elles sont pour celles de Boitameux elles sont parues celles de Divine je vous avoue que je n'ai pas fait attention mais en tout cas les deux sont sont parues normalement je pense la Boitameux c'est sûr et celle de Divine je n'ai pas fait attention et donc et donc pour celle de Boitameux on a eu des retours des retours assez toujours de la même personne d'un grand builder celui qui avait commenté ma ma construction et c'est des retours assez assez cru enfin je ne sais pas le gars il doit avoir un problème avec nous quand même il ne doit pas nous aimer je ne sais pas ce qu'on lui a fait on a dû lui brûler sa maison j'ignore trop je ne sais pas trop ce qu'on lui a fait mais donc il ne nous aime pas trop visiblement et il nous le fait savoir puisque là il est allé juste mettre un commentaire par rapport juste au screen posté sur Planet Minecraft du village de Boitameux il te rend compte du mec c'est un malade c'est un fou le mec il a décidé que nous il ne nous aimait pas donc il s'est dit mon gars je n'aime pas ta tronche je vais te le faire savoir et donc il allait juste commenter la vidéo le post sur Planet Minecraft de Boitameux juste en critiquant les screens genre c'était attends je vous fais une traduction c'était genre dans le genre c'est bizarre c'était par rapport au village c'était genre par rapport à l'inclinaison parce que les screens étaient principalement inclinés vers la gauche vous savez avec ce truc ce mouvement de rotation et donc et donc il a juste critiqué ça sans aucun sans aucun problème si c'est genre le mec il vient oh les screens ne me plaisent pas je me casse c'est de la merde comment ? bon il n'y avait pas la suite c'est de la merde mais mais bon voilà le mec il vient il critique ça franchement je trouve ça bizarre de sa part je lui demande un peu ce qu'il craint enfin honnêtement pour que quelqu'un s'acharne comme ça il faut qu'il y ait un problème je sais pas il a rompu avec sa copine il a des problèmes personnels je sais pas trop tu vois mais pour que ça pour s'acharner comme ça sur des gens il faut quand même je sais pas moi ok moi là en revanche je vous avais dit dans la dernière vidéo que que sa critique m'avait quand même pas mal affecté parce que c'est quelqu'un que j'avais pas mal en inspiration qui m'a fait commencer le but qui m'avait inspire au début et donc je te dis avais que tu prends quand même une claque quand tu te fais critiquer par quelqu'un comme ça mais c'était une critique hyper constructive ça il faut lui donner elle était hyper constructive il y avait des rapports au terraforming que terraforming que j'accorde qui est pas forcément les plus travaillés parce que moi le terraforming je dois vous avouer que je le fais en une heure une heure ou deux avec World Painter donc ça va très très vite et il est pas du tout adaptatif chose que je changerai pour les prochaines cinématiques je vous le garantis les prochaines cinématiques les terraforming seront beaucoup plus travaillés c'est juste que j'ai pas forcément le temps de travailler travailler ce genre de choses donc c'est un peu moi je suis là pour le build pas pour le terraforming bien que ça fasse partie d'un tout ça c'est complètement sûr mais moi à la base je suis là pour le build et donc voilà le terraforming j'aime bien mais j'aime bien en faire j'en fais des sympas mais j'aime pas forcément adapter la construction ça je pense que vous avez capté depuis longtemps j'aime pas forcément adapter la construction au terraforming parce que franchement moi c'est une montagne tu vois je fais je fais des montagnes tout autour une petite plaine une zone plate pour ma construction et bim je copie ma construction dessus y'a pas de problème et donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait parce que parce que je suis là principalement pour le build comme je vous le dis donc le terraforming j'aime bien ça j'adore ça d'ailleurs mais c'est pas mon c'est pas forcément mon dada j'aime pas prendre le temps de le faire mais là comme je vous le dis pour les prochaines cinématiques je vais prendre le temps de le faire donc ça sera une amélioration dans les cinématiques et au niveau de leur qualité ça je vous le garantis donc voilà bon bah voilà la maison elle commence à prendre une bonne allure 26 minutes ouais elle commence à prendre une très très bonne allure vous voyez le pattern c'est toujours le même donc donc voilà c'est toujours le même je vais juste finir une vidéo un peu plus longue je sais pas si je l'ai dit au début je vais juste finir les patterns pour que vous puissiez tous les voir sinon après des fois qu'il y a une petite modification à un endroit mais pour l'instant il n'y a pas une modification c'est toujours sur la même base sur une base comme j'ai l'habitude de les faire vous savez que quand on a une habitude généralement on aime pas trop la changer c'est parfaitement normal mais donc voilà ça c'est un truc que je vais que je suis en train de penser aux cinématiques donc ouais pour les cinématiques c'est un truc qui va changer ça en revanche ça va s'améliorer au niveau du au niveau du terraforming ce dont j'ai peur aussi c'est de pas pouvoir tourner de pas pouvoir tourner dans les comment dire avec des builds trop imposants vous savez que ça va ça ralentit un minimum l'ordinateur et donc ce que j'ai peur quand même c'est de pas pouvoir arriver à tourner au bout d'un moment par des builds trop grands déjà pour la dernière cinématique j'avais galéré à un point comme c'est pas permis et d'ailleurs pour les je pense à galérer dernièrement ma dernière vidéo YouTube j'ai galéré à l'uploader je sais pas pourquoi ça a bloqué tous les pourcentages ça a bloqué par exemple j'ai augmenté de 2% hop l'upload se bloqué il fallait que je recharge la page et que je relance et ayant 600 emo à poster je peux vous dire que j'ai énormément galéré pour poster 600 emo normalement j'en ai pour ça dépend des heures aussi mais j'en ai pour 4 à 5 heures la nuit donc je le vois pas venir et là honnêtement j'ai passé 24 heures à uploader la vidéo c'était un truc de malade et en plus c'était pas juste de l'upload passif c'est à dire que j'étais pas juste devant mon écran en train d'attendre que ça se fasse j'étais en train de recharger la page coulait 2% 4% ensuite je remettais le truc en télécharge en upload c'était absolument horrible je sais pas si certains d'entre vous upload des vidéos sur Youtube et si ça vous a déjà fait ça moi c'est depuis la nouvelle mise à jour Youtube que ça me le fait et c'est extrêmement chiant et je dois vous avouer que si ça continue à le faire pour celle là je peux pas vous dire puisque je suis en train de la tourner et pas en train de l'uploader donc je peux pas vous dire si ça bug vous le saurez dans les commentaires puisque je le préciserai ou non si vous voulez savoir et donc je dois vous avouer que pour celle là je sais pas encore mais je vous le dis si ça vient à continuer là j'ai essayé Google Chrome ça a pas changé grand chose ça a rien changé d'ailleurs je vais essayer avec Mozilla Firefox voir si ça change quelque chose en espérant que ça change quelque chose Safari ça bug c'est absolument rien et je dois vous avouer que si ça si ça c'est un bug qui devient récurrent et qui continue tout le temps je serais obligé malheureusement de devoir mettre un gros coup de frein sur les vidéos YouTube parce que ça va vite m'énerver de devoir uploader de devoir uploader de cette façon c'est à dire de devoir uploader en étant actif devant la page pendant toute la durée de l'upload parce que franchement passer douze heures devant un écran faire recharger relancer le truc tous les deux pour cent c'est pas pour moi j'aime faire des vidéos mais c'est une contrainte quand même un peu trop importante pour me faire continuer alors que si ça ça vient continuer ça va être assez chiant et si vous avez une solution et que vous êtes sous Mac tiens ça j'oublie si vous avez une solution et que vous êtes sous Mac franchement je suis preneur si vous avez déjà connu ce genre de bug pour ceux qui upload des vidéos sur YouTube mais moi honnêtement ça va vite me gaver tu vois je suis honnête avec toi je te le dis ça va vite me gaver et si ça vient et continue j'uploaderai plus que des cinématiques le temps que ça ça arrête de bugger donc voilà comme ça vous le savez il n'y aura pas de pas d'étonnement bien entendu j'espère que ça ne va pas durer parce que moi j'adore faire des vidéos donc j'espère de tout coeur que ça ne durera pas mais bon après après YouTube voilà quoi YouTube des fois ça fait de la merde mais logiquement j'ai remarqué qu'ils étaient assez présents avec leur communauté leur communauté de de sites c'est à dire tous les YouTubers et tous les viewers ils étaient assez présents vous avez vu qu'avec Google Plus ils avaient fait très rapidement des correctives de ce qui n'allait pas donc je n'ai pas trop à craindre que ce bug continue du moins je l'espère vu qu'ils vont être assez attentifs à ça donc voilà bon bah écoutez les patterns les patterns sont comme d'habitude assez simples c'est toujours les mêmes je ne vais pas continuer la vidéo puisque c'est toujours les mêmes patterns la prochaine vidéo ça sera pour le concours pour lancer le concours et après on fera un Zeppelin dans cette série là ça ne portera peut-être pas le même nom ça ne sera plus la maison mais ça sera le Zeppelin steampunk donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter et à partager vos impressions dans les commentaires par rapport à cette maison et par rapport à la vidéo en général et sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut